C'est la question que je voulais vous poser. Ça veut dire que vous vous êtes rendu compte que vous étiez noir à 9 ans ? Ma question est à prendre au premier degré. Oui, bien sûr. Mais en fait, étant donné que j'ai vécu jusqu'à 9 ans aux Antilles et que la grande majorité de la population est de couleur noire, on ne fait pas trop attention. Vous voyez ? En fait, on m'a renvoyé cette image-là quand j'étais justement à Bois-Colombe, exactement. Et il y avait un petit dessin animé qui passe à la télé où on voyait une vache noire qui appelait le docteur, qui était un peu déprimée, qui s'appelait la Noirode. Ah ben oui, je me souviens très bien de la Noirode. Et donc, on m'appelait la Noirode. Et donc, j'étais un peu triste et voilà, quoi. Vous en avez souffert en tant que tel ? Oui, quand vous êtes petit, vous souffrez parce que vous ne comprenez pas. Et surtout, ce qui est plus grave, c'est que vos parents ne peuvent pas vous donner des réponses. Et c'est ça qui est le plus grave. Et après, j'ai enchaîné par la rencontre des populations noires par le biais de l'esclavage. Donc là aussi, ça a été un choc. Et là aussi, on ne vous donne pas d'explication parce qu'on ne vous dit pas ce que les peuples noirs étaient avant. Et surtout, après, j'ai plus rencontré de personnalités noires pour essayer de casser un peu cet imaginaire. Donc, je reviens quand même sur l'anecdote parce qu'elle est importante. Vous ne vous êtes pas posé de questions parce que vous n'aviez aucune à vous en poser. Vous étiez un petit français guéloupéen. Exactement. Le personnage qui, moi, m'a fait rire dans les dessins animés pour enfants a été pour vous finalement un symbole de souffrance parce que vos copains vous ont appelé la vache noire. Et c'est ça qui sert de prise de conscience. Exactement. Ça a été la première rencontre avec la problématique de la couleur de peau. je comprends. Et oh Martine...